Pour un comédien, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous dirige dans le détail. Et puis pour un acteur, d'être dans ce costume que je ne connais pas encore, mais j'ai essayé juste les mains aujourd'hui, les mains griffues. C'est intéressant d'être obligé d'être un peu dans une contrainte. Là, c'est le tout début de répétition, mais ce que je peux en dire, c'est que ça va être plutôt un genre d'animal un peu monstrueux. Donc c'est intéressant. Parce que si Madame sonnait, je m'empresserais d'accourir. Oh, je suis bien malheureux ! Qu'est-ce que cela me fait ? Puisque Madame paraît s'intéresser à moi, je vais tout lui dire ! Non, c'est un fou ! Et il y a une beauté aussi dans cette bêtise assumée de faire rire par le jeu de mots. Ça n'empêche pas l'intelligence, en fait, je trouve. Et puis ça n'empêche pas l'intelligence de l'artiste qui s'attaque à ça. Parce que de savoir qu'on provoque des rires, parce que cette réplique, ce regard, ça c'est magnifique. La femme qui m'aimerait serait bien heureuse ! Comment elle t'aimerais raconter ses amours à présent ? Je n'ai qu'un seul défaut, Madame, je préfère vous le dire tout de suite, pour que vous ne me le reprochiez pas plus tard. Je bois. Je m'enivre. Si ça devient juste des grandes œillades au public et une espèce de chose où on est content de soi, ça devient beaucoup moins intéressant. Cet art du musical, d'être justement un comédien, mais qui chante, qui peut parler, qui peut aussi interpeller le public, ou faire rire, mais aussi tout à coup être sombre, ça c'est quelque chose que j'aime profondément. Déjà d'abord, je me sens comédien avant toute chose. C'est mon premier apprentissage d'ailleurs, et c'est encore comme ça que j'aborde principalement les choses. Et puis le chant qui est venu aussi tout jeune, parce que j'ai fait du chœur, etc. Et puis après la danse qui est venue plus tard, mais que j'aimais déjà très tôt. Ça a pris sens au moment où j'ai vraiment fait des choses musicales, des spectacles musicaux. Que ce soit de la comédie musicale, même des spectacles de chansons, ou de l'opérette, de l'opéra bouffe. En fait, je me rends compte que c'était ça que je voulais faire, sans même le savoir avant. Maintenant, madame, que vous me connaissez comme si vous m'aviez fait. Ce qui me fait le plus rêver, je crois que c'est les très belles comédies musicales. Et les artistes qui sont capables, ceux qui dominent vraiment cet art, justement, de jouer, de chanter et de danser. Ça, ça me bluffe et ça m'émeut toujours beaucoup. Quand mon maître me donne un ordre, naturellement, je bois, par fierté, avant de lui obéir, naturellement aussi, j'oublie l'ordre qu'il m'a donné. Il me le redonne, je rebois, je ré oublie. C'est vraiment cette histoire de jeu, en fait, je crois, que tout est au service du jeu. Ça, je pense que c'est une chose primordiale. Il faut être tendu vers cette chose-là et, dans cette tension, trouver la détente. Ça, c'est comme pour le chant, la danse ou le jeu. C'est ce grand équilibre très, très fragile et compliqué à trouver, je trouve. C'est d'être à la fois complètement mobilisé pour quelque chose, physiquement, intellectuellement, et à la fois trouver une espèce d'agilité et de détente à l'intérieur de cette grande tension. C'est plus qu'en l'effigie, d'offrir ma puissance, le roi. La plus belle ondreuse, voici, elle peut donner tout ce qu'elle a. L'accepte dont je t'en supplie, dans l'enveloppe, que voilà ! Eu que l'amour a desci, meu que l'amour a desci. Sous-titrage ST' 501